Au premier jour, 90% des enseignants étaient présents. C'est normal, puisqu'il y a des enseignants qui sont exemptés à cause de pathologies et qui pourraient les exposer face à la COVID. 93% des élèves étaient présents. Malgré tout le bruit qu'il y a eu, malgré toute la communication vicieuse contre l'ouverture des écoles, les parents d'élèves, les enseignants, les élèves ont répondu à l'appel du chef de l'État et à l'appel de M. l'Éducation Nationale, Mougoutala. J'en profite en tant que porte-parole pour remercier tous les acteurs, principalement les enseignants, les élèves et les parents d'élèves. On a même vu certains parents amener personnellement leurs enfants sous la pluie à l'école. Je pense qu'on s'en fait ici. Le ministre de l'Éducation Nationale a procédé à une tournée dans les régions du sud du pays, à Sédiou, à Zyginchor et à Kolda, où la problématique de l'évernance peut se poser avec acuté. Partout où on est passé, des dispositifs ont été mis en place par les inspecteurs d'académie en relation avec les inspecteurs de l'éducation et de la formation et surtout avec l'accompagnement de l'administration territoriale, avec les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les comités de cours de reprise. Vous savez, vous pouvez prendre 200 écoles. On vous dira que sur les 200 écoles, 5 ou 6 sont inondables. Donc c'est des choses qui sont géables, encore que c'est uniquement les classes d'examens qui y vont. Nous disposons de suffisamment de places sur un bon nombre d'établissements, notamment dans des collèges ou bien dans des dixiers ou bien dans des écoles primaires qui pourraient abriter des cours délocalisés si ces écoles-là étaient inondées. Mais de façon globale, la plupart des écoles sont fonctionnelles. Il se pose maintenant un autre problème, c'est les abris provisoires. Il y en a aussi partout. Les comités ont décidé de délocaliser les cours qui sont tenus dans des classes sous-abri, dans d'autres endroits, écoles et même pas des endroits qui ne sont pas des écoles parce que nous ne sommes pas tenus d'organiser uniquement les cours dans des établissements. Le ministre de l'Education nationale a fait un objectif en tant que ministre. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le ministre de la Santé s'occupe de la vie des femmes et des hommes du Sénégal. Mais le ministre de l'Education nationale s'occupe de la vie de l'école. Et ça, il tient à préserver cette vie-là pour que nous puissions éviter une année blanche, comme nous l'avons indiqué. Parce qu'il y a 400 000 enfants qui doivent aller au CI et puis le 400 000 enfants qui doivent aller au CI l'année prochaine. En cas de l'année blanche, on ne pourra pas les contenir en termes de capacité. Entre autres conséquences dans les blanches. Mais là, véritablement, nous remercions tout le monde. Donc les cours sont bien partis. Les enfants sont très contents de retourner à l'école. Les dispositifs de sécurité en matière de protection contre la maladie ont été mis en place. Souvent, les gens, ils exagèrent. Un thermoflage, si vous mettez une pile, si vous êtes bien organisé, ça peut prendre même plus de 200 personnes. C'est juste une question d'organisation. Je pense qu'il n'est nulle part mentionné qu'un thermoflage ne peut pas prendre 200 personnes. Donc ça, c'est souvent des gens qui ont été contre cette rupture-là, qui avancent des arguments comme ça. Mais pour moi, c'est des arguments qui sont fallacieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...